bonjour à tous une nouvelle petite vidéo donc de reprise en main de blender sur la base du mug donc très très populaire et très très connu donc là on va réaliser ensemble rapidement un mug dans l'interface de blender donc là je suis sur la version 2.90.1 de blender ce mug donc pour le réaliser nous allons partir d'une primitive qui est un cylindre donc pour commencer je vais sélectionner tout ce qui se trouve dans mon interface de blender avec la touche a donc je vois ici dans l'explorateur que tout est sélectionné j'appuie sur la touche x pour tout supprimer et je repars d'un élément qui est vide je vais simplement aller activer les raccourcis clavier donc ici pour que vous voyez en bas de l'écran les touches qui sont frappées sur mon clavier donc je continue donc ici je vais créer une primitive cette primitive va être créée à l'endroit du curseur 3d donc le centre de mon objet va se trouver exactement à l'endroit du curseur 3d et comme je suis parti de la version du fichier de base de blender ce curseur 3d se trouve à l'origine donc je j'ajoute un cylindre ce cylindre vient se positionner à l'origine donc avec son centre à l'origine dans le menu qui se trouve ici en bas à gauche de la vue je vais pouvoir modifier les paramètres de mon cylindre le nombre de le nombre de points sur un cercle ça son diamètre sa hauteur la manière dont les dessus et dessous donc les deux extrémités vont être remplis je passe en tri en triangle et sa localisation donc là je vais le monter de 1 m pour qu'il soit positionné sur la base de sur mon plan x y donc pour modifier cet élément là je vais passer en mode édition comme ceci donc soit en tapant sur la tabulation touche tabulation ou ici dans le menu mode édit donc voilà donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais créer un je vais créer un rebord donc pour créer ce rebord je vais passer en mode de sélection par face ici sélectionner avec une boîte de sélection donc là les faces qui composent le dessus et utiliser l'outil inset donc l'outil inset qui se trouve à gauche de l'écran donner une petite épaisseur donc là je vais mettre 0,1 voilà pour donner un peu d'épaisseur à mon élément je vais tout sélectionner et je vais utiliser ici donc quand je clique en laissant appuyer ça me permet de déployer un menu j'utilise l'option extrude manifold qui reproduit plus ou moins enfin en grande partie la méthode d'extrusion que vous retrouvez par exemple dans sketchup donc extrude manifold étant donné que je connais la hauteur de mon de mon cylindre qui fait deux deux unités je vais descendre à moins 1,8 de manière à ne pas toucher le fond et avoir un volume donc qui est ouvert comme ceci ensuite je vais créer donc des loupes cuts pour rappel les loupes cuts sont des tracés circulaires enfin qui vont prendre en fait des profils autour d'un objet donc ça je vais faire avec l'outil loupes cuts ici et dans le menu qui se déplie à cet endroit là je vais choisir le nombre de loupes cuts donc ici je vais monter à 10 par exemple une fois fini je peux continuer à ajouter par exemple des loupes cuts sur la partie intérieure voilà 9 ça me permet en fait d'avoir des faces qui se rapprochent de la proportion d'un carré ce qui lorsque je vais appliquer un lissage en fait sur l'objet donnera un meilleur résultat et en parlant de lissage je vais repasser en mode ici objet je vais passer sur à droite de l'interface sur l'onglet qui ressemble à une clé à molette pour ajouter un modificateur et je vais utiliser le modificateur subdivision ce modificateur va me faire un lissage sur mon élément donc là je vais mettre un lissage de deux niveaux et pour que le rendu soit lisse à l'écran je vais faire un clic droit sur l'objet et demander un shading en lissé smooth et mon objet aura un aspect assez lisse je repasse en mode édition je vais ajouter des loupes cuts de manière à régler mieux mon l'aspect ici du bord de mon mug donc ici j'ajoute un loop cut à l'intérieur et un loop cut à extérieur pour régler la position des loupes cuts je vais utiliser une fonction de sélection tout simplement maintenant en maintenant la touche alt appuyé sur un pc ou la touche option sur un mac donc je sélectionne le loop cut dernier loop cut extérieur et j'appuie sur la touche majuscule pour sélectionner le dernier loop cut intérieur et je vais remonter donc avec l'outil déplacement je vais remonter ces deux éléments pour les rapprocher du bord et avoir un visuel ici arrondi comme si on était sur un objet en céramique voilà je peux reproduire la même chose au niveau du au niveau du bas de mon de mon élément ici hop un petit élément de donc un petit inset un petit une petite extrusion et un autre inset pour éviter les effets de vaguelettes que l'on avait vu donc qu'on voit encore ici à cet endroit là donc je refais la même chose je sélectionne mes éléments je recrée ici un inset qui va me permettre de supprimer les petits effets de vagues une fois que ça c'est fait donc là on pourrait on pourrait par exemple ajouter des petites stris à cet endroit là pour avoir un effet décoratif sur le sur le haut du sur le haut du sur le haut du mug donc par exemple ici en sélectionnant une subdivision sur deux et en appliquant avec cette fonction là un effet d'échelle donc un effet d'échelle ici, donc si je clique sur le rectangle bleu je vais appliquer une échelle en X et Y homogène sur le plan X et Y si j'appuie en même temps sur la touche majuscule je vais avoir un effet beaucoup plus doux, beaucoup plus précis au niveau de mes mouvements, ce qui va me permettre d'avoir un effet lissé, comme ceci très très simple une autre chose que l'on peut faire c'est évaser un tout petit peu le dessus de notre mug et pour faire ça, en fait en mode édition je vais sélectionner la partie du dessus, par exemple sélectionner me mettre en vue latérale et en vue filaire, de manière à sélectionner toute une partie de l'objet sélectionner l'anneau du dessus comme ceci et activer l'édition proportionnelle donc l'édition proportionnelle ça va me permettre de faire de faire une de faire une édition sur sur tout mon objet et d'avoir un effet en fait qui va s'appliquer de manière douce sur mon objet donc si j'augmente très légèrement la taille du rayon d'action de mon effet je vais pouvoir créer comme ça un petit évasement alors le rayon d'action est géré par le rond que l'on voit à l'écran et ce rond là va être va être va être généré par va être réglé pardon par la souris c'est à dire que plus je vais plus je vais avoir je vais rouler vers l'extérieur avec ma souris plus mon rayon va être grand donc plus la partie impactée par mon effet va être grande donc là j'aurai juste un petit évasement comme ceci je vais repasser en mode rendu voilà pour qu'on voit mieux et maintenant je vais créer une poignée donc pour créer une poignée là je me positionne sur sur l'axe soit sur l'axe sur un des axes majeurs de mon interface en sélectionnant deux faces en créant des successions d'extrusion et et de rotation donc une partie d'extrusion une partie de rotation là il ne faut pas oublier de désactiver l'édition proportionnelle parce que sinon ça va m'emmener en fait toute ma toute ma toute ma tasse avec la rotation donc de l'extrusion donc là j'ai utilisé le raccourci E pour l'extrusion des rotations extrusion et rotation successive voilà comme ceci je vais faire la même chose en partant du bas donc une extrusion donc là vous pouvez noter que en fait l'extrusion par défaut dans Blender se fait perpendiculairement aux faces c'est à dire en suivant la normale à nos faces et donc là étant donné que mes deux faces sont de part et d'autre de l'axe des X je vais avoir un effet qui va être qui va partir directement comme ceci une fois que ça c'est fait pour relier les deux morceaux je vais utiliser la fonction Bridge donc là je sélectionne mes quatre facettes ici qui vont servir à être connectées et dans l'élément Edge ici je vais demander un Bridge Edge Loops ici et donc j'aurai les éléments qui vont être qui vont être connectés ensuite j'ai plus qu'à prendre la fonction de déplacement peut-être activer justement l'édition proportionnelle pour que l'élément soit le déplacement soit un peu plus doux et harmonieux et partir sur des sur mes différents sur des sections ici pour régler exactement la forme que je veux donner à mon à l'ence de mon mug petite subtilité si jamais je n'avais pas utilisé la possibilité d'être sur un axe ici j'aurais très bien pu si je fais en fait le même principe mais sur une face quelconque lorsque je vais faire une extrusion et une rotation je vais avoir mon élément qui va partir de travers puisque en fait mes plans d'origine ne sont plus alignés avec mon mug pour ça j'ai une possibilité de demander à ce que l'édition en fait soit différente au niveau des axes et ça ça se joue en haut de l'interface en demandant en fait que mes axes soient pris de manière normale à la face qui est sélectionnée et là donc je peux reproduire exactement la même chose sans me soucier spécialement du fait que mon objet soit ou non sur une face qui est sur un des axes majeurs de mon objet voilà c'est tout pour cette fois donc une petite prise en main rapide et puis le dessin très rapide d'un petit mug je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt au revoir